Vous avez embrassé une carrière politique très jeune. Quelle place occupait la culture pour vous tout au long de ces années ? Après avoir obtenu mon diplôme d'instituteur, j'ai envisagé de suivre l'école des beaux-arts à Nausanne. Déjà fortement engagé, soit professionnellement, soit politiquement, j'ai pensé que ce n'était plus possible de suivre une formation professionnelle à 100% et j'ai décidé de suivre les cours en éducation visuelle et histoire de l'art à l'Université de Berne. Ce qui fait, somme toute, que j'ai toujours été en liaison avec la culture, bien entendu de façon beaucoup plus réduite, lors de mes neuf ans au sein du gouvernement jurassien, mais il est clair que j'ai toujours suivi cela quand je considère que la politique et la culture, on peut les comparer à deux jambes finalement. L'une sur laquelle repose l'organisation de la société, de la communauté, et puis l'autre qui nous permet de nous évader, de nous réunir, de pouvoir faire part de notre identité, de notre créativité, de ce qui permet à l'homme finalement de pouvoir mieux se connaître et en tous les cas de transmettre également quelque chose. Donc pour moi la culture est essentielle, la politique également, vous l'avez bien compris, et je souhaite encore une fois dire que je pense que la politique ne doit pas trop s'immiscer dans l'organisation culturelle, qu'elle doit l'accompagner et en tant qu'ancien ministre de l'économie, et bien je peux dire aussi que l'économie a besoin de la culture, mais la culture a également besoin d'économie et je pense lorsque je parle d'économie, bien entendu ici au tourisme. En parlant de la selle et de la littérature francophone, vous dites être très sensible au dialogue entre les cultures. Les six ports séries ont souhaité aussi mettre en avant le dialogue entre les arts. Cela fait-il sens pour vous ? Reprenons le motourisme. Le tourisme c'est finalement visiter d'autres cultures, d'autres pays, c'est se déplacer, c'est aller à la rencontre de l'autre. Et je crois ici, encore une fois, qu'il y a quelque chose de fascinant quand on le constate en voyageant, qu'évidemment on ne parle pas toutes les langues, mais on arrive à comprendre finalement par la culture, par les traditions, l'identité, la musique, les couleurs, les senteurs, on arrive à percevoir, somme toute, comment tel ou tel peuple s'est développé, ce qu'il arrive aussi à nous transmettre et ce que nous pouvons nous lui apporter. Et en cela, je pense qu'il ne peut pas y avoir de frontières entre les arts, que ce soit les arts liés à la musique, à la peinture, que ce soit les arts plastiques, le théâtre, enfin tous les arts en général, on ne peut pas les diviser puisque tout cela forme un tout et que ce tout est lié précisément à un groupe d'hommes. Et la culture, encore une fois, est essentielle parce qu'elle nous permet non seulement de connaître les autres, mais nous permet de connaître les préoccupations de l'humain avec un H majuscule sur Terre, de son cheminement sur cette même Terre, de ses préoccupations, et nous permet d'envisager l'avenir, mais nous permet aussi par ces différentes identités à comprendre le passé. Je pense essentiel ici qu'il y ait des cycles hors série qui franchissent ces différentes frontières, qui nous permettent de ressentir les choses au-delà de notre propre territoire, de façon à ce que l'on puisse partager avec les gens, avec les différentes cultures, et ça, c'est l'essentiel.